Bonjour à tous. Il y a quelques années, j'ai fait un lance-pierre pour un gamin. Mais... Tiens, viens avec moi, Lulu. Ce lance-pierre, je te l'ai fait. Tu avais quel âge, à peu près ? J'avais 14 ans. Et maintenant, tu as quel âge ? Là, j'en ai 20. D'abord, il faut le dire ça. Donc, voilà. Donc là, celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Mais maintenant, tu vas faire ton propre lance-pierre. Je vais te guider, au cas où, pour les petites combines, etc. D'accord ? Donc, on va attaquer avec un morceau de contreplaqué, comme ça. D'accord ? Il y a différents gabarits. Tu vas choisir le modèle que tu veux. Et... T'as choisi ton lance-pierre, Lulu ? Ouais. Du coup, moi, j'ai choisi de prendre celui-ci. Voilà. Tu prends ce gabarit-là ? Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, maintenant, tu sais comment procéder ? Ouais. Alors, du coup, dans mes souvenirs, on va le mettre ici, sur la planche. Oui. Et on va le tracer. Bon, là, la scie sauteuse, t'as plus qu'à découper. Tiens, Lulu. Tu maintiens et tu commences à couper, sans manger le trait. Bon, bah, on va passer au ponçage. Ouais. Il est fini, là. Ouais, là, au niveau des traits, il... On les voit plus, donc... C'est super. Bon, bah, c'est bien, ça, dis donc. Il est parfait, ton lance-pierre. Bon, bah, du coup, maintenant, il faut faire les encoches. Ouais. Pour les tracer. D'accord. Tu poses ton lance-pierre, tu le cales bien. Tu fais 5 mm. Et tu fais un petit tracé, comme ça. Voilà. D'accord ? Ok. Après, pour pas t'embêter à prendre à chaque fois, tu poses ton pouce, ton... l'index majeur, le majeur sur le bord, comme ça, ici. Tu cales avec ton stylo, comme ça. Tu le mets légèrement en pente. Et après, tu vas faire comme ça. Et hop. Sans toucher, maintenant, tu fais tout le tour. Hop. Hop. Et hop. D'accord ? Allez, tu fais la deuxième. Du coup, après, il faut limer. Oui. Mais avec laquelle ? Et bien, tu vas prendre celle qui est légèrement triangulaire. Ok. Voilà. Et tu vas poser l'angle de la lime sur le trait. D'accord. Pour déjà entamer un petit peu le bois. Voilà. Et tu vas faire ça sur les deux branches, tout autour. Un tout petit peu. Voilà. Ça, ça suffit. Bon, du coup, maintenant, il faut prendre l'autre pour que j'agrandisse l'encoche. Voilà. C'est ça. Donc, tu fais des encoches beaucoup plus grandes. Il faut qu'elles soient épaisses ou pas beaucoup épaisses ? Tu fais, tu creuses de 1,5 mm, 2 mm grand maximum. Là, on a une épaisseur de 10 000 au niveau du lance-pierre. Donc, on peut aller assez profond, 10 000, 12 000. Voilà. D'accord. Bon. Bah, je crois que j'ai terminé. Eh bien, fais voir un peu. Ouais, c'est pas mal, ça. Super. Bon, on fait quoi, maintenant ? Bah, du coup, on va passer aux élastiques. Voilà. Donc, là, Lulu, je t'ai passé des élastiques de chez GZK, GZK Band, en 1 mm d'épaisseur. D'accord. Donc, là, tu vas avoir un élastique assez puissant et tu auras un tir tendu. Alors, du coup, là, on avait tracé les traits. Ouais. Pour les poser dans les encoches. Ouais. Donc, il faut bien les poser dans l'encoche. Bien fait. Ouais. Et une fois que vous avez l'autre élastique. Hop. T'as fait combien de tours ? J'en ai fait 6. Ouais, très bien. Après, on pose la boucle. Ouais. Et après, je repasse deux tours sur la boucle. Voilà. Et puis, j'ai un sur l'élastique. Super. Là, tu bloques avec ton doigt comme ça. Hop. Et je passe... Dans la boucle qui est à l'extérieur. Non, pas celle-là. L'autre. Celle-là ? Ouais. Voilà. Comme ça. Et tu pousses à l'intérieur. C'est fantastique. Voilà. Là, c'est pareil. Il faut te débrouiller. Il faudrait presque trois mains. Tu mets comme ça. Et après, voilà. Et après, tu prends ce bout-là et tu tires. D'accord. Tu vois ? Et là. Bon, ben, super. T'en as fait une. Maintenant, l'autre. Et on va bientôt passer au tir, après. Maintenant, on passe à l'autre. Voilà. C'est la même chose. Pareil. Bon. Ben, maintenant, j'ai terminé. Alors, par contre, j'ai un rituel, une tradition. Peut-être que c'est toi qui a mis l'élastique, mais c'est moi qui va tirer la première bille. Ok. Ok ? C'est parti. Juste pour voir si c'est précis. Ok. Ouais. Ben, c'est parti. Bon, on va essayer avec la bille de 8. D'accord ? Ça, on va voir. Si il est précis. Ben, déjà, il a... Je pense qu'il est à la gouache. Ouais ! Ah, bien ! Super. Allez, à toi, l'élu. À toi. Merci. Vas-y. Super. Tu vois qu'il est précis. Ouais. T'es content ? Ouais. T'es content ? Ouais, super content. Du coup, ça ne nous prend pas énormément de temps. On se fait un bon petit lance-pierre. Voilà. Bon, ben, vie aux amateurs. Vous avez vu, on a fait un petit lance-pierre avec Lulu. Et si ça vous intéresse, vous me contactez. Et puis, je pourrais faire peut-être un petit stage lance-pierre pour les gamins, pour les femmes, pour les enfants, pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de soucis. Bon, ben, comme d'habitude, on vous dit au revoir et à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501